Pour échanger un peu autour des différents usages du jeu qu'on a vu cet après-midi, ça va être une table ronde organisée par Gaming Lab, donc pour faire la transition entre Dixit et les usages thérapeutiques, éducatifs, etc. du jeu, Sarah Favaron, tu es responsable de la gamme Access Plus chez Asmoday, et tu peux nous présenter la dernière création du studio. Tout à fait, bonjour, je m'appelle Sarah, comme ça a été dit, comme je suis la seule que vous n'avez pas encore vue, je peux me permettre de prendre deux minutes. Du coup, je suis directrice du studio Access Plus, où nous sommes la partie développement du département recherche et développement d'Asmoday. Suite aux différentes recherches scientifiques qui ont été menées autour du jeu de société, nous avons décidé d'appliquer l'une d'entre elles, de manière à créer une gamme de jeux de société adaptée aux personnes qui vivent avec des troubles cognitifs. Derrière troubles cognitifs, on met tout ce qui est le début de la démence sénile, donc perte de mémoire, d'attention, Alzheimer, Parkinson, pathologie assimilée. Les troubles du neurodéveloppement chez l'enfant, troubles dys, troubles du spectre autistique, TDAH, et aussi les troubles post-AVC, parce que souvent ce sont les fonctions cognitifs qui sont affectées après ce genre d'accident. Donc nous, dans notre studio, nous adaptons des jeux existants pour les rendre accessibles, et le dernier en date à avoir été adapté est Dixit. Ça tombe vachement bien pour aujourd'hui. Voilà, donc ça permet de faire la transition. Donc l'objectif de... Je sais, vous n'étiez pas tous présents aux conférences qui ont eu lieu, donc je vais faire un petit récapitulatif, on va représenter rapidement les invités, mais c'était l'objectif aujourd'hui pour Gamilab, pour Libellude, etc., de montrer différents usages du jeu de société, des usages qui ne sont pas directement le plaisir, le fun de la pratique en elle-même, mais aussi des usages thérapeutiques, éducatifs. Et l'objectif de Gamilab, c'est de pouvoir communiquer, vulgariser ces pratiques, comme l'expliquait Misha tout à l'heure, mais aussi de provoquer des moments d'échange. Donc on profite de conclure cet après-midi de présentation avec cinq invités qu'on va représenter rapidement. Donc Sarah Favaron, tu t'es présentée, tu es responsable de la gamme Access Plus. Annick Pelletier, tu es donc orthopédagogue, comme on dit au Québec. Oui. Comme ça n'existe peut-être qu'au Québec, je ne sais pas. Non, en France aussi. En France aussi. On revient tranquillement, oui, des écoles d'orthopédagogie tranquillement. Et tu nous as présenté tout à l'heure le projet de recherche Je Métacogite. Oui. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, il y a encore des enfants qui suivent le programme ou qui vont bientôt suivre le programme? En fait, dans nos écoles au Québec, il y a plusieurs écoles qui mettent en place le programme Je Métacogite ou le programme Découvrir le cerveau à l'école ou Optifex qui a forgé finalement le programme Je Métacogite. Alors on parle d'enfants, parfois ici on dit la crèche à la garderie en âge, en petit âge. Alors ce sont des élèves du primaire, il y a des élèves du secondaire, du lycée. Donc 3-12 ans, 12 ans et plus, même âge adulte qui mettent en place, qui participent, dans le fond, qui bénéficient d'un programme Je Métacogite sans être étudié cette fois-ci. À côté de toi, Olivier Descroix, qui vient de nous faire une présentation sur des usages insoupçonnés du jeu Dixit. Pourquoi Dixit ? Pourquoi ce jeu parmi d'autres t'a amené à tout ? Je crois que c'est la dimension émotionnelle en fait qu'il provoque. On est tout de suite relié à notre intimité, à ce qui fait notre propre personnalité. C'est pour ça en fait, moi j'ai toujours été... Dès sa découverte, ça m'a beaucoup touché. Et puis je suis tellement curieux de voir la création, comment les gens s'approprient et ce qui en est produit. Donc j'adore ça. Léa Martinez, donc tu es la docteure désormais en psychologie cognitive. Oui. La première docteure d'une thèse financée par le programme Game in Lab. Et tu nous as présenté ta thèse sur l'apport des jeux de société pour les fonctions cognitives tout à l'heure, en début d'après-midi, pour les gens qui étaient déjà là. Et j'ai envie de te demander, quel est ton prochain sujet de recherche ? Oh là là ! En fait, il y en aurait tellement, on a tellement de possibilités, c'est ce qu'Annick disait tout à l'heure. Je pense que ce qui serait bien, c'est de continuer à comprendre comment les différents types de jeux et les différentes façons de jouer peuvent apporter aux différentes fonctions cognitives. Alors ce ne sera peut-être pas à moi directement de le faire, peut-être que d'autres labos le feront, mais je pense que ça pourrait être une belle suite à mon projet. Et enfin, Jean-Louis Robira, donc tu es pédopsychiatre, comme tu viens de nous le dire, et auteur de jeux de société, dont Dixit, dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui. Est-ce que 15 ans après, on est toujours autant surpris de tout ce que Dixit provoque comme nouvelle façon de l'utiliser ? Oui. Surtout quand je suis sur des salons et que les gens viennent me voir, déjà quand ils savent que je suis l'auteur, il y a une... je sens une flamme. Et ils ont envie de partager leur expérience qu'ils ont vécue en famille ou avec des amis, de ce que ça leur a apporté. Et il y a une gratitude aussi. Et voilà, donc ça c'est toujours aussi étonnant et toujours aussi fort. J'ai préparé une série de questions, on va essayer d'échanger rapidement, on est cinq, donc le temps de parole va être limité. Et ensuite on pourra vous permettre, à vous public aussi, de venir poser des questions à ces cinq participants. Pourquoi certains jeux semblent plus adaptés à ces usages thérapeutiques, éducatifs ou même créatifs que d'autres, d'après vous ? Question vaste. Sarah, tu veux dire ça ? Alors nous, chez Access Plus, on a plusieurs critères de sélection des jeux qu'on va adapter. Sachant que moi je ne travaille pas toute seule, je travaille aujourd'hui avec une vingtaine d'experts de la santé, de l'éducation et du jeu, pour m'accompagner sur ce sujet qui est très vaste, dont Annick. Je suis très fière d'être ici avec toi. Pour nous, les trois critères principaux autour de la sélection des jeux adaptés, ce sont les fonctions cognitives sollicitées par le jeu. Il faut qu'elles aient de l'intérêt pour le public que l'on vise. Il y a aussi l'adaptabilité du jeu. Il y a des tas de jeux que j'aimerais mettre en version Access Plus, mais qui, de par leur mécanique, de par leur essence, finalement, ne sont pas adaptables. Et nous avons un troisième critère qui est arrivé plus tard dans le développement des premiers jeux. C'est la notoriété du jeu à adapter. On s'est rendu compte, notamment avec Double, qui est un des premiers jeux qu'on a sortis, que le fait que les petits-enfants reconnaissent la main de Double sur la boîte leur donnait envie de jouer avec leurs grands-parents. Et donc, on se rend compte que connaître le jeu original donne envie de découvrir la version adaptée avec ces personnes-là, donc créer du lien social entre les gens. Qui veut enchaîner ? C'est ça, je répète la question initiale. Pourquoi certains jeux sont plus adaptés à avoir des usages ? C'est ça, c'est pourquoi ils sont plus adaptés. C'est que moi, en fait, ils ne sont pas adaptés. Pourquoi ils sont plus adaptables ? Là, je pourrais répondre à la question. Parce que moi, souvent, quand on me présente un jeu, je découvre un jeu, je joue moi-même pour le plaisir. Mon cerveau est continuant. On pourrait faire ça, on pourrait modifier les règles, on pourrait amener ça. Donc, qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus adaptables ? Parfois, c'est simplement le matériel, vraiment le plateau. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont plus adaptables ? C'est que la règle de jeu en soi, on peut en prendre juste une partie pour faire quelque chose. Donc, déjà, parfois, déjà dans les livrets, il y a des variables. Il y a des variantes de règles. Donc, plus qu'il y a de variantes, déjà, ça laisse place à la créativité, après. Parfois, il y a des jeux où on ne peut pas mettre de variantes, nécessairement. C'est ça. Donc, soit l'organisation visuelle, le matériel en soi, ou la règle de base. J'avais envie de dire que dans le cadre de mon travail, on peut utiliser tous les jeux. Vraiment tous. Mais c'est dans la façon dont on va le proposer à l'enfant. Et dans sa façon à lui, après, de s'en saisir. Il peut prendre un jeu avec des tuiles, style Quarkle, et faire un jeu de construction. Ça va vous faire, voilà, avoir rien à faire. Et après, il va l'utiliser pour peut-être dire quelque chose. Traduire une émotion, traduire quelque chose. Et puis, voilà, ça instaure un espace de co-création. Mais c'est vraiment un support. Et on va pouvoir détourner n'importe quel jeu, j'ai l'impression, dans mon cadre de travail. Moi, j'ai vraiment travaillé sur la stimulation cognitive. Et donc, l'objectif, c'est de trouver des jeux qui peuvent être stimulants. Et en fait, il y a tellement de façons de trouver de la stimulation dans tous les différents jeux. Donc, bon, nous, un peu facilement, finalement, on s'est tourné vers des jeux très dynamiques. Il faut réagir vite, donc ça paraît nécessairement stimulant. Mais un jeu même qui est plus sur le long terme et qui demande de mettre en place, de planifier, de mettre en place une réflexion, c'est aussi une stimulation cognitive. Donc, je rejoins ces avis de tous les jeux qui peuvent être utilisés, en fait. Est-ce que quelque part, ça ne veut pas dire que le jeu lui-même n'est qu'un prétexte et que c'est la pratique du jeu qui va avoir les bienfaits dont on parle aujourd'hui ? Ou est-ce que, quand même, chaque jeu apporte sa propre participation à ses bienfaits ? Moi, j'ai toujours dit que le jeu est un prétexte final, en fait. Souvent, ça dépend du mode d'intervention, je pense. Mais moi, dans l'optique où je veux remédier certaines fonctions avec certains élèves, leur faire prendre conscience, souvent, moi, l'enseignement, la prise de conscience, il y a un travail qui est fait avant. Le jeu arrive comme prétexte, comme support, finalement. Donc, c'est ça. Pour moi, le jeu arrive en support. Et le plus important, c'est que ça reste toujours ludique, ça reste toujours dans le plaisir, parce que c'est l'objectif d'un jeu. Et c'est souvent ce pour quoi on va prendre un jeu, c'est parce que ça ouvre l'affectif de manière naturelle. Il faut juste savoir quel jeu, parce qu'on s'est fait prendre au piège, des fois. Avec certains jeux, justement, parfois, pour que les critères pour cet enfant-là, par exemple, ça ne fonctionnait pas au niveau affectif pour différentes raisons. Mais c'est ça. Pour ma part, c'est un prétexte, c'est un support sur lequel... Après, pour nuancer un petit peu, oui, le jeu, bien sûr, mais ce qui est important, c'est de ne pas mettre le joueur en situation d'échec. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas n'importe quel jeu qu'on peut utiliser à n'importe quelle fin non plus. Ou bien, alors, il faut l'adapter. Mais oui, bien sûr, le jeu, jouer en soi, c'est ça qui est formidable. Justement, le jeu, on pourrait voir ça, au départ, comme une pratique compétitive, ou même pour une pratique qui demande d'avoir certaines compétences préalables au fait de pouvoir jouer. Est-ce que, dans toutes ces vertus, thérapeutiques, communications, etc., on ne risque pas de laisser une partie du public en marge, parce que ce sont des compétences dont ils ne disposent pas, ou pas encore ? Ou alors, d'une autre façon aussi de le dire, est-ce qu'il n'y a pas des pratiques de jeu qui vont être compétitives, vont pas être compétition, et qui, justement, vont mettre en échec des gens et avoir l'effet inverse à celui qu'on visait ? Comment on contrôle ça ? Oui, bien, c'est justement, quand on va être en joute, on va adapter notre rendement de la joute. Par exemple, si c'est un dépôt de cartes rapides, je donne un exemple comme ça. Moi, au départ, je peux mettre plus de cartes, on peut mettre déjà établir la règle, on part comme ça. Non, je veux qu'on parte les cartes égales. OK, on part avec les cartes égales, mais moi, je vais m'adapter dans ma mise de cartes. Donc, parfois, je peux jouer, mais j'ai rien pour jouer. Alors, je vais adapter, j'appelle ça un peu des stratégies de pédagogie par le jeu, mais ce que je veux, c'est que l'apprenant qui est avec moi, il soit à l'aise, il soit confortable et tout, et moi, je vais m'adapter à lui. Je suis un peu caméléon quand je vais jouer en tant que pédagogue, parce que toujours, mon objectif, c'est qu'il y ait du plaisir, et qu'on a du plaisir à travailler notre cerveau, à stimuler notre cerveau, à travailler nos difficultés. On a mis le doigt sur certains objectifs. On a des élèves qui nous arrivent avec des besoins flagrants. Moi, j'ai besoin d'arrêter de parler toujours en coupant la parole aux gens. OK, c'est assez concret comme objectif. Comment on va faire pour y arriver? Donc, oui, je vais apporter le jeu, mais c'est moi qui vais adapter ma joute, comment je vais faire mon retour, c'est ça. Parfois, je vais le mettre un petit peu plus au défi. La compétition, il y en a qui ne peuvent juste pas avoir ça au départ, et c'est en passant par le jeu de coopération qu'on va y arriver. Et c'est comme ça qu'on va y arriver, et tranquillement, la coopération, il y en a tout le temps, mais la compétition aussi, il y en a. Donc, il ne faut pas toujours isoler la compétition, il faut apprendre à renforcer nos neurones qui vont réguler la compétition. Alors, tranquillement, c'est ça, je vais y aller après, je n'amènerai pas la compétition tout de suite. En parlant de compétition, c'est vrai qu'il y a des personnes qui utilisent le Dixit sans le plateau, sans les points et tout ça, mais c'est vrai que quand nous, on l'utilisait, il y avait quand même cet aspect de compétition, parce que c'était des ados, ils étaient quand même dans ce truc-là, mais au bout du compte, ça passait au second plan, finalement. À la fin de la partie, ce qu'ils retenaient, c'était ce qui s'était passé entre eux, les échanges, les bons mots qu'ils avaient eus, et l'aspect qui a gagné ou qui perdait, c'était vraiment, oui, secondaire. La gestion de la frustration, c'est un apprentissage comme les autres. Même adultes, des fois, il faut qu'on apprenne un peu ça. Ça dépend vraiment du jeu. Il y a des jeux qui, dans leur caractère, prêtent à la compétition, vraiment, mais il y a des jeux pour qui la compétition est vraiment secondaire. Il y avait aussi la question du jugement, par exemple, quand on venait utiliser le jeu Feelings. Une autre de tes créations, c'est ça ? Oui, avec un collègue infirmier psy. Au départ, c'était une création uniquement pour les professionnels, du soin éducatif. Et après, ça a été repris par Acting Games, Thibaut Quintan, ce qu'il a édité pour le grand public. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui met peut-être un peu plus à nu, je dirais, que Dixit, Dixit, on va parler de soi, mais sans se découvrir. C'est ce qui faisait l'intérêt aussi, auprès de ses adolescents. Et on va dire des choses importantes, mais sans avoir le sentiment qu'on s'est mis à nu. Alors, dans Feelings, c'était un peu plus... On va un peu plus loin, mais justement, on va parler de nos émotions, on dit plus directement, mais ce que les élèves, parce que là, on avait fait des ateliers dans les classes de quatrième, ils apprenaient à faire, c'était qu'on respectait chacun, même si on était très étonné par la réaction émotionnelle d'un autre, ils apprenaient à ne pas être jugeant, parce qu'une émotion, c'est ce qu'on ressent, ça nous appartient. Et après, on peut en dire des choses, on peut symboliser. C'est important, la dimension aussi, de ne pas être jugeant. Et vous parliez, je change complètement de sujet, mais vous parliez de l'impact tout à l'heure, vous en avez parlé un peu dans toutes vos présentations, de l'impact du matériel, et on a parlé de Dixit, l'impact des illustrations. Pourquoi cette dimension tangible et visuelle est aussi importante, d'après vous, dans la pratique et dans les bienfaits que les jeux apportent ? Alors, moi, pour le côté vraiment cognitif, ce que je peux dire, c'est que ça aide d'avoir le matériel et de pouvoir le manipuler pour suivre le jeu, et donc pour gérer la partie. Le cadre. Oui, c'est ça. Et donc, je pense même au-delà du cognitif, souvent, c'est que c'est comparé à des versions digitales, numérisées des jeux, et on voit que le fait de pouvoir faire avancer le pion, ça nous permet de comprendre, là, j'ai marqué ces points, je sais pourquoi, enfin, voilà. Donc, je sais que d'un point de vue cognitif, c'est ce qui peut vraiment aider. Après, j'imagine que ça aide aussi à l'immersion, à l'univers, surtout avec les illustrations, voilà, mais ça, c'est un tout petit peu moins mon domaine. Avant que vous ayez développé l'Access Plus, on avait fait, au tout début de Dixit, j'avais été sollicité par une clinique à Bordeaux qui travaillait avec des personnes accidentées, soit de la route ou d'AVC, et il y avait deux étudiants qui avaient adapté justement le jeu pour des personnes aphasiques, vraiment avec une aphasie quasiment complète ou légèrement partielle, donc aphasique, c'est une possibilité pour s'exprimer, et dans la façon de jouer, donc comme ces personnes ne pouvaient pas donner un indice verbal, ils s'appuyaient sur des... Donc, il y avait les cartes de Dixit habituelles, mais ils avaient aussi fabriqué des cartes avec des éléments plus simples qui permettaient de donner l'indice. et vraiment, c'était une aide précieuse. Et ils avaient fait une étude et au bout de l'étude, ils avaient constaté que c'était un... que ce support visuel favorisait les échanges et donc ensuite favorisait aussi l'amélioration, en fait, des troubles aphasiques. Sinon, moi, c'est plus le côté psycho-affectif, vraiment, que zéro étudier ni standardier. C'est le feeling, le devoir, le visuel, les couleurs, le matériel, il y a quelque chose à prendre. Donc ça, ça vient chercher beaucoup les élèves. C'est l'ouverture affective, j'ai envie de découvrir. C'est que, tu sais, c'est original, qu'est-ce que c'est, ça pique la curiosité. Mais ça, c'est énorme pour nous quand on intervient parce qu'il y a une petite ouverture affective qui se fait. Alors là, en tant que pédagogue, on peut entrer par là. Alors, c'est ça. Donc oui, souvent, l'aspect visuel. Et quand on demande les critères aux élèves, parce que nous, ça fait partie des choix, est-ce que ça passe au conseil des élèves, de mon conseil à moi, mais des parents? Moi, je ne suis pas seule. Donc, les jeux partent dans les maisons pour avoir du plaisir en famille. Je veux dire, ça part dans les classes et tout. Donc, il faut que les enseignants, ils trouvent leur compte. Les élèves aussi, souvent, les élèves, c'est le visuel qui ressort. C'est l'attrait visuel. Très important pour eux. OK. Est-ce que, d'après vous, puisque là, vous êtes entre spécialistes de tous ces usages, de tous ces bienfaits, de toute cette façon d'utiliser le jeu dans un cadre un peu différent du cadre auquel on pense par défaut, est-ce qu'il y a une prise de conscience du grand public, on va dire, et aussi des maisons d'édition au grand public, des jeux qu'on voit ici au Festival de Cannes, vers ces bienfaits, vers des réflexions sur ces bienfaits, voire même penser à ces bienfaits dès la conception, dès la distribution, dès la communication ? Alors, c'est très personnel comme question, il faudrait demander à tout un chacun. On sait aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont prises en compte, par exemple, le daltonisme, il y a de plus en plus de symboliques qui sont proposées pour permettre d'éviter ces difficultés-là. Après, je pense que, très personnellement, je pense que ce qui fait le bienfait du jeu, c'est qu'on a envie de s'amuser. Et donc, si les éditeurs restent concentrés sur, et les auteurs, sur faire des jeux pour que les gens s'amusent et en s'amusant avec les mécaniques du jeu que derrière découleront toutes ces choses qu'on essaie d'exploiter aujourd'hui. Mais je ne suis pas sûre que ça change quelque chose d'y penser avant. Je voulais juste signaler, je vous en avais parlé tout à l'heure, que maintenant, en fait, il y a quand même une sorte de consensus qui se construit sur les bienfaits quand même. Au départ, je crois que notre culture catholique, chez nous en France, on se disait, l'école n'est pas un endroit où on doit avoir beaucoup de plaisir. Et le jeu, c'est le plaisir. Ah ! Terrible ! Mais je crois qu'on a dépassé ça maintenant. On a dépassé ça et puis le système éducatif français est un peu maladroit dans la mise en valeur de toutes les expériences qui sont sur le terrain. Mais sur le terrain, c'est maintenant acquis. Voilà, c'est acquis. Il y a peut-être des processus à installer. Peut-être on va essayer d'y œuvrer, notamment avec cette plateforme qu'on va mettre en place. Il paraît peut-être utile, par exemple, que dans les écoles, on développe des ludothèques. Il y a encore des expérimentations là-dessus. C'est encore à stade expérimental, mais ça serait peut-être bien qu'il y ait quand même un développement des ludothèques dans les écoles, par exemple. Je pense que les personnes qui s'intéressent au monde du jeu ont de plus en plus cet intérêt aussi sur... Du coup, au-delà juste de l'amusement, qu'est-ce que peuvent apporter les jeux. Et je pense que c'est pour ça qu'on voit de plus en plus de professeurs qui veulent essayer d'insérer les jeux de société à l'école, par exemple. Après, pour ce qui est vraiment du côté de la recherche, pour le jeu de société, malheureusement, je trouve qu'on est encore assez loin d'avoir toutes nos réponses. Mais l'intérêt est là, ça c'est sûr. Même l'intérêt d'éditeurs grand public ? C'est ça ? Moi, j'aurais plutôt dit du grand public, d'une partie de la recherche aussi. Après, pour les éditeurs, je saurais moins répondre. Est-ce que ça veut dire tout ça que dès qu'on sort un jeu de société à la maison, en famille, avec les grands-parents, avec les enfants, on doit juste après la partie de jeu prendre un petit temps de réflexion pour réfléchir à ce qu'on vient de faire, de la métacognition, de l'autorégulation, de la médiation autour du jeu ? Ou est-ce qu'on peut encore aussi faire des parties de jeu où on range la boîte et on passe à autre chose ? Jouer par pur plaisir, mais oui, à l'occasion, on peut amener comme sujet qu'est-ce que tu sens que ça a travaillé, est-ce que ça t'a demandé la régulation de tes émotions, est-ce que ça t'a demandé de l'attention ? Oui, on peut le faire, mais même nous, quand on intervient avec un élève, si je suis en train de lui enseigner que l'anticipation, ça existe pour avoir une bonne planification, on se met en jeu et tout, mais il le voit par lui-même que s'il ne prend pas le temps de réfléchir et se dégager avant de mettre en place son plan, ça fonctionne moins bien, donc on le réalise, je vais m'arrêter, je vais lui enseigner, OK, on y va, on se pratique, je ne ferai pas ça à chaque tour de jeu, parce qu'il faut que ça reste un jeu, ça reste plaisant, on l'a dit tout à l'heure, ça reste un support par lequel, pendant la demi-heure que je vais être avec mon élève, est-ce que j'ai fait deux, trois, quatre interventions, parfois je n'ai fait une seule, mais parfois c'est l'élève, Madame Annick, tu as bien anticipé, tu as pensé à faire tes choses, c'est lui qui me fait un retour, mais il ne faut pas toujours, 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 parce qu'on perd l'aspect ludique, mais ça, moi, c'est personnel à moi, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, le jeu, il faut que ça reste un jeu, il faut que ça reste plaisant, je veux que les enfants aient envie de revenir dans le projet Je vais m'être accogé, tous, on a fait plein de vidéos d'élèves et tout le monde, c'était chouette, peu importe le jeu, de quelle manière, si ça faisait partie du jeu métacogite ou juste le jeu, ils étaient tellement contents de jouer, donc il faut que ça reste plaisant, il faut qu'il y ait un objectif pédagogique, mais les élèves, ils adorent qu'on arrive avec une nouvelle boire de jeu, qu'est-ce qu'on va faire et on va pouvoir prendre l'imagerie mentale, ils deviennent hyper allumés, conscients des processus cognitifs, c'est dynamique, ça peut se travailler, alors c'est ça, mais ça, c'est parce qu'on, on ne les force pas, on ne met pas d'obligation, il faut que ça reste un plaisir de stimuler notre cerveau. Oui, c'est ça, c'est l'amusement qui entraîne de la motivation et ça a plein de bénéfices là du coup de ce que tu décris, ils sont hyper engagés et donc l'engagement après pour avoir des apprentissages, même si c'est pas forcément conscient, même si on leur dit pas forcément, ben là tu as vu, tu as bien régulé ton émotion, ben ça participe, quoi tout, donc je pense qu'en effet jouer juste pour jouer c'est super et puis ça peut être bien parfois d'avoir ces retours en effet, même si c'est dans un contexte hors orthopédagogie par exemple. Ce que je disais tout à l'heure quand on avait l'atelier, on laissait la possibilité aux ceux qui ne voulaient pas entrer dans le jeu de rester en dehors mais de regarder s'ils voulaient et c'est eux qui faisaient la démarche après de venir et qui vraiment après étaient très impliqués, vraiment c'était même les plus impliqués après. Une des difficultés du jeu de société c'est qu'il faut transmettre le jeu, c'est-à-dire que le matériel ne suffit pas, on ne peut pas le mettre sur la table et commencer à jouer, il y a soit la règle soit quelqu'un qui est là pour expliquer les règles. Là en plus dans les domaines dont on parle là, il y a en plus souvent un cadre qui est encore un peu plus éloigné du jeu lui-même pour justement l'encadrer, mettre le dispositif autour qui va accentuer ses bienfaits. Comment on fait pour former les gens, pour former les professionnels, pour former les pratiquants du jeu à ces pratiques ? La question est vaste. Par exemple, Access Plus, vous vendez la boîte, mais comment on fait pour que le jeu participe aux bienfaits qui sont affichés sur la boîte ? La présence effectivement de l'animateur est extrêmement importante que ce soit dans le cadre de la santé ou dans le cadre de l'école. Après, à la maison c'est un petit peu différent, c'est plutôt le... pardon, c'est plutôt le... le parent ou l'aidant qui va accompagner. Donc il y a les règles du jeu qui sont évidemment dans la boîte et puis il y a aussi toutes les règles vidéo, tous les documents de règles simplifiés qu'on peut faire pour rendre... En gros, c'est comprendre vraiment la mécanique du jeu et les règles du jeu pour ensuite pouvoir les retransmettre. Les règles dans les boîtes des jeux Access Plus ne s'adressent pas aux joueurs qui ont des troubles cognitifs, s'adressent plutôt à l'accompagnant qui va pouvoir derrière leur faire de la médiation autour. Il y a le cahier pédagogique en fait qui donne des petites pistes justement sur comment faire l'intervention et tout. Ok. Est-ce qu'il y a... Avant qu'on ouvre la parole au public, est-ce qu'il y a d'autres éléments dont vous vouliez parler là tout de suite ? C'est votre moment ? Non, pas vraiment, mais depuis tout à l'heure, on parle de choses très sérieuses et pour revenir sur la question d'avant, tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on peut le faire parce qu'on s'amuse quand on fait du jeu de société. Je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier. C'est compris. Je ne ferai plus la bêtise. Non. Est-ce que parmi dans le public, certains ont des questions ? Monsieur, je ne sais pas, on peut... reformulerait pour la captation. est-ce qu'il y a des gens qui ont porté plainte du groupe contrôle parce que tu ne leur as pas permis de s'amuser ? J'ai la réponse. Est-ce que tu peux juste reformuler la question s'il te plaît pour la captation et qu'on l'entende bien ? Ah, ok. Est-ce que tout le monde a compris ou je reformule ? Je reformule ? Oui. En gros, les classes contrôle, c'est triste parce qu'ils n'ont pas eu le luxe de pouvoir s'amuser tout au long. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu pour ces élèves-là ? Non, ce n'était pas péjoratif. En fait, on a prévu dès le départ avec une lettre et tout qu'est-ce qui allait se passer pendant le projet et après le projet. Donc, tous ces élèves après le projet, donc, tous les types de classes, donc, incluant les classes contrôle neutre, ont reçu un enseignement au programme de jeu métacogite avec le bénéficier aussi des jeux de société. Donc, ils ont pu bénéficier de tout ça depuis l'année dernière, en fait, et tout, et tout, voilà. Super. et donc, la remarque qui enchaîne, qu'est-ce qu'on a fait pour tous ceux qui sont dans l'éducation et qui ne profitent pas des jeux de société pour mieux apprendre? Et là, c'est une question ouverte. Qu'est-ce que nous allons faire pour changer notre société, pour que le milieu éducatif puisse se servir des jeux pour améliorer l'éducation? Alors, bien, on remercie le Gaming Lab d'exister, parce que c'est grâce à Smoddy Research, entre autres, en partie, que tout a démarré. Il y a d'autres choses qui se passent aussi, je veux dire, il y a des projets de recherche sur les jeux, il y en a, il y en a, sur le jeu sous toute forme, et c'est plus qu'on va en faire, plus qu'on va avoir de données probantes. OK? Moi, je vais vous le dire, quand on est venu me chercher, j'ai dit, OK, mais ça faisait cinq, six ans que d'autres projets de recherche me demandaient, et moi, je répondais, non, moi, je n'ai pas le temps de faire de la recherche. Moi, mon élève, il est désinhibé, il régule mal ses émotions, et demain, il faut que ce soit déjà mieux. Donc, entre parenthèses, je n'ai pas le temps d'attendre, ah, tu dois faire ça pour que ça aille mieux. Non, j'essaie des choses et je vois ce qui fonctionne. Et puis, quand ce projet-là est arrivé, je me suis dit, ah oui, ah là, ça, ça va être intéressant, parce que la manière dont on peut voir le faire, ça va exactement, et c'est erreur depuis une vingtaine d'années. Alors, ma réponse personnelle, c'est que plus qu'on va en faire, plus qu'on va récolter de données probantes, c'est quand même ce que ça prend pour mettre en place des choses au niveau de l'éducation. Là, je vous réponds chez nous, au niveau du gouvernement, bien, c'est très difficile de mettre en place des choses, ça prend des données probantes. Alors là, je pense qu'on n'est pas tout seul, plus qu'on va en avoir, ça devrait, mais il faut se serrer les coudes dans le domaine de la recherche et de la pratique. Donc, c'est ça, je vous rappelle, moi je suis zéro en recherche, mais moi je suis en pratique, mais autant mon équipe de recherche, parfois je leur dis, non, ça c'est non, ça ne fonctionne pas, ce n'est pas vrai que ça va fonctionner. Alors, autant ils me disent, non, ça n'est que ce n'est pas applicable, ce n'est pas mesurable, c'est vraiment ce que ça aurait fallu. Alors, ça prend les deux, ça prend les deux et puis c'est en serrant les coudes qu'on va y arriver. Nous ici, notre gouvernement est préoccupé par les questions vestimentaires et donc, écoutez, nous, on a décidé, je voudrais répondre clairement à votre question, on a décidé, nous en tant qu'enseignants et puisqu'on a une association qui nous accompagne, qui s'appelle les faiseurs de liens, de créer justement cette application où chacun va pouvoir partager son expérience, réagir à l'expérience qui est partagée et de cumuler comme ça cet espace, dans cet espace, il y aura de mutualisation, il y aura toutes les pratiques et plus il y aura de pratiques à échanger, plus les gens, ça sera facile pour eux de le faire et ça les incitera à le faire. Donc, rendez-vous cet automne. Le nom de l'application pour l'instant, ça s'appelle Ludicity, c'est le nom de projet qu'on développe comme ça, mais on est à l'état de maquette et les programmeurs sont à l'ouvrage. Voilà. Et vous posez là une question qui est essentielle dans notre secteur, nous, du jeu de société et de l'école ou des lieux d'apprentissage au sens large, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec tout ce qu'on sait, toutes les données qu'on récolte et tout l'engouement de certains professeurs d'une bonne partie finalement du corps enseignant. Donc, dans plusieurs maisons d'édition de jeux de société, que ce soit nous chez Asmodé ou même chez Glow Orange ou Blackrock, etc., il y a énormément d'initiatives qui se mettent en place. On essaye de travailler sur ce sujet. Le jeu est rentré dans les programmes d'éducation nationale pour la maternelle. Donc, on espère que ça va continuer ensuite sur les niveaux à venir. Mais, c'est une grosse machine l'éducation nationale, ça ne se bouge pas comme ça. Donc, on est à pied d'oeuvre. Bonjour. Moi, je voudrais répondre à monsieur aussi. Je fais partie de l'éducation nationale. En fait, Réseau Canopée, vous en avez parlé tout à l'heure. On forme surtout les enseignants. En fait, on se rend compte qu'avant de parler aux enfants, il y a de nombreux enseignants qui ne jouent pas et en fait, on fait de la formation de la ludopédagogie et on invite, nous, les enseignants sur le site et en présentiel, on les forme à jouer à Dixit et à d'autres jeux. Voilà. En tout cas, je vous remercie. C'est très bien. Et moi, je vous remercie à votre retour pour le réseau Canopée parce qu'il y a de l'ouverture depuis quelques années de la tribune et tout aussi, on nous a demandé et puis vraiment, même les fiches pédagogiques, il y a de l'accès. Oui. Bonsoir et merci de votre table ronde. C'était aussi pour répondre à monsieur. Donc, je suis président d'une ludothèque et avec mon responsable qui est donc un professionnel du jeu, quand on est arrivé à la tête de la structure il y a dix ans, nous avons viré de nos stocks tout ce qui était jeu éducatif. Ça a fait trois quarts des jeux qui sont partis à la benne et on n'a acheté que des jeux de société. On a perdu beaucoup de parents. On a fait des samedis ludiques, on a gagné pas mal d'adolescents et étonnamment, on a eu des visites de classe en grand nombre dans les mois qui ont suivi en disant merci parce que vos jeux éducatifs, nous, on les avait à l'école mais les jeux de société, nous, on ne les a pas et quand on doit calculer un score ou avancer par exemple à l'exit, c'est une forme de mathématiques qui est ludique et donc qui plaît à l'enfant mais qui n'est pas là pour éduquer l'enfant mais qui est là pour lui faire plaisir et entre guillemets ben il apprend quelque chose en jouant et c'est toujours sympathique. Je peux peut-être faire du pouce les jeux qui ont un caractère purement pédagogique comme par exemple apprendre des conjugaisons de verbes en jouant ben elles sont toutes aussi importantes pour l'apprentissage donc autant on va partir de Dixit nous pour travailler les inférences travailler la déduction et comprendre ce qu'est faire une inférence en lecture ce qui est complètement nécessaire dans le monde autant on va utiliser Dixit purement pour la création de récits donc on peut utiliser les jeux de société pour travailler différentes notions pédagogiques autant on peut utiliser un jeu purement pédagogique mais je pense que la place doit se faire aux deux puisque la recherche nous démontre qu'il faut passer par et surtout par rapport aux fonctions exécutives il faut passer par des activités qui passent par la joie le bien-être et le bien-être social la confiance en soi et c'est le jeu de société qui est le meilleur outil ça fait 22 ans que je pratique le métier j'utilise un livre et des jeux de société puis c'est comme ça qu'on y arrive donc la place pour les deux c'est très important du coup merci pour vos présentations qui étaient très intéressantes ma question ça serait si on était très spécifique sur les fonctions cognitives c'est à dire qu'on en choisissait une et que de l'autre côté on prenait l'ensemble des jeux de société qui existent et qu'on cherchait entre guillemets la meilleure synergie ça serait quelle fonction cognitive je pense que idéalement il faudrait s'intéresser à l'attention parce qu'en fait on voit que l'attention est impliquée à chaque fois qu'on implique d'autres fonctions cognitives il y a des fonctions comme ça ou même pour les fonctions exécutives au global je dirais avec l'inhibition oui j'allais enchaîner sur l'inhibition la flexibilité parce que tout ça c'est lié en fait et surtout l'inhibition c'est vrai l'inhibition c'est faire non à mes émotions à une stratégie qui a envie de sortir mais ce n'est pas la bonne inhiber les stimuli qu'il y a pour pouvoir porter mon attention donc l'inhibition c'est énorme ça gère un paquet d'affaires et c'est souvent de toute manière en recherche les fonctions exécutives qui vont démontrer un niveau de réussite personnelle professionnelle et sociale sont l'inhibition la mémoire de travail c'est-à-dire que plus c'est efficace plus il y a de réussite au niveau personnel professionnel et social dans ma thèse je ne pouvais pas étudier toutes les fonctions cognitives et du coup je me suis vraiment intéressée à l'attention d'une part et les fonctions exécutives d'autre part ce qui était déjà assez large quand même mais je pense que Sargent voilà ce que tu dis Annick c'est des fonctions importantes et peut-être qu'il faudrait se focaliser sur celles-là Bonjour merci pour la présentation moi j'ai besoin de plus d'informations par rapport à Dixit Universe déjà est-ce qu'il est dans le marché non il n'est pas présenté à votre stand non plus il est présenté au stand vous pouvez y aller on est en B08 au premier niveau d'asmodé il sera en magasin à partir de juin ça marche par rapport aux problématiques d'inhibition comportementale si on parle et pas cognitif enfin c'est lié mais voilà en quoi Cedixit et les jeux access plus travaillent sur l'inhibition comportementale ça dépend comment on va l'utiliser je pense l'inhibition comportementale avec les adaptations que vous avez trouvé à faire vous avez peut-être plus à dire sur cela dans la thèse tout à l'heure dont on a parlé faite par une étudiante en pédopsy elle a étudié donc la elle a étudié justement cette l'inhibition chez les adolescents l'inhibition sociale et a utilisé le Dixit standard on va dire comme un outil pour des groupes thérapeutiques en fait à but justement de désinhibition c'était pas une adaptation particulière en fait mais c'était une utilisation standard du jeu parce que là ils s'adressent à un public différent je pense aussi c'est ça en fait ils sont adaptés pour être rendus accessibles donc en fait l'essence le principe la mécanique du jeu de société qui permet de travailler l'inhibition n'est pas différente dans celui-ci que dans les autres c'est juste que de par son matériel et de par les règles que nous avons adaptées on peut y jouer quand on a du trouble cognitif mais sinon les effets sont similaires excuse-moi mais peut-être que tu as oublié de préciser que les cartes étaient différentes il y a des informations supplémentaires oui tout à fait c'est vraiment c'est pour simplifier vraiment l'accès au jeu donc on a plusieurs niveaux de difficultés avec des cartes plus ou moins fournies avec des interprétations plus ou moins immédiates etc mais c'est vraiment pour supprimer la surcharge cognitive pour être vraiment concentré sur le jeu et ne pas être mis en difficulté 8 ans on va prendre une dernière question oui je ne sais pas si c'est la bonne re du coup tout à l'heure vous parliez de l'acceptation et des bienfaits du jeu vous posiez la question notamment en structure spécialisée et tout et on parlait aussi du plaisir de la manipulation et du coup alors je sors un peu du jeu de société mais je voulais savoir si vous dans vos recherches dans vos pratiques vous utilisez aussi le jeu d'exercice le jeu symbolique et toutes les autres formes de jeu justement par rapport aux fonctions cognitives en fait moi je me suis vraiment focalisée sur les jeux de société que j'ai présenté tout à l'heure donc voilà je n'ai pas pris en compte le jeu symbolique peut-être que toi Annick oui le jeu symbolique oui le jeu symbolique fait partie le jeu motricité on n'est pas seulement dans le jeu de société moi je n'utilise pas le jeu vidéo les applications tablettes non plus pas parce qu'il n'y en a pas des bons c'est juste que je fais une éducation à la consommation d'écran avec mes élèves donc j'ai leur dit consomme ton écran pour le contenu voici les contenus maintenant ça t'appartient mais j'ai d'autres outils alors je n'occuperai pas leur temps d'écran avec ça c'est ça et quand on étudie le développement de l'enfant au sens large en fait tous les types de jeux sont importants et on se rend compte que le jeu libre notamment c'est vraiment des espaces de créativité pour l'enfant qui sont vraiment importants et qu'aujourd'hui avec les heures scolaires et puis les activités strascolaires et puis l'écran et puis cela il y a de moins en moins de temps pour le jeu libre quand on est enfant et que ça pose aujourd'hui des problèmes en tout cas ça affecte le développement de l'enfant au sens global il y a des études qui sont sorties il y a pas longtemps qui sont assez impressionnantes sur le sujet donc oui je pense que toute activité finalement permet de solliciter les fonctions cognitives après qu'est-ce qu'on en fait et comment on le fait ça c'est propre à chacun oui bien sûr oui c'est ça mais c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure vous avez enlevé les jeux éducatifs mais il y a de la place pour les deux donc il ne faut pas parfois parfois on le sent moi je veux dire ça me passe parce que en pratique je le vois que les deux fonctionnent alors peu importe les gens ont le droit à leur avis mais parfois on sent la rogne de on ne peut pas utiliser le jeu pour enseigner c'est une catastrophe d'utiliser un jeu pour faire de la pédagogie mais pourquoi l'enfant apprend l'enfant se développe l'enfant fleurit dans son estime de soi dans ses compétences scolaires dans ses compétences personnelles il se sent plus compétent parce qu'on a passé par un jeu pourquoi pas l'utiliser c'est toujours ma réponse mais c'est ça je peux comprendre qu'il y en a des fois qui sont frileuses non le jeu ça ne s'utilise pas pour pour l'enseignement pour apprendre mais tout au contraire et même les recherches nous démontrent toutes qu'il faut passer par une activité ludique pour apprendre c'est un sujet clivant je pense parce qu'il ne faudrait pas que le jeu pédagogique remplace le jeu de société non non tout à fait il faut laisser de la place il faut vraiment laisser de la place il faut laisser la place on donnerait la parole aux élèves on répondrait est-ce que tu préfères pratiquer tes participes passés avec un jeu de société ou avec une activité papier-crayon la plupart vont prendre le jeu de société donc ah oui mais est-ce que tu préfères un jeu de société sur les tables de multiplication ou aller jouer à double ? alors là je ne veux pas pour m'amuser quoi mais je sais que c'est tout ce que ça vient mais c'est ça donc dans l'utilisation pédagogique je vais utiliser les deux moi je travaillais dans un hôpital de jour pour enfants jeunes avec un trouble du spectre autistique et c'est vrai qu'on utilisait beaucoup les jeux de manipulation les jeux d'activité sensorimotrice alors au départ ça peut être un jeu solitaire c'est-à-dire ça peut être une occupation de l'enfant avec une recherche de sensation pour lui mais l'adulte est là alors des fois c'était en situation libre des fois ça pouvait être aussi dans ce qu'on appelait les thérapies d'échange les têtes thérapies d'échange de développement donc en face à face dans un cadre plus défini et ce qui était intéressant c'était petit à petit d'amener que l'enfant prend conscience de la présence de l'adulte et à travers des échanges voilà et peu à peu introduit l'adulte dans son jeu qui était au départ auto-centré voilà merci moi ce que je retiens c'est qu'il y a toujours une bonne raison de jouer et ça c'est cool on va on va remercier chaleureusement nos cinq intervenants merci à toi merci à vous pour votre écoute comme vous l'avez compris les séances enfin les sessions étaient enregistrées et seront disponibles pour ceux qui veulent les revoir sur la chaîne YouTube du Gaming Lab notamment bientôt en termes d'actualité du Gaming Lab juste avant que vous partiez il y a l'appel à projet qui est en cours donc c'est l'appel à propositions de demandes de financement auprès du Gaming Lab comme les années précédentes et il y a les événements qu'organise le Gaming Lab chaque année notamment en Angleterre au Royaume-Uni et aux Etats-Unis qui seront bientôt annoncés donc restez abonné aux différents canaux du Gaming Lab à sa newsletter notamment pour être informé et puis vous retrouverez comme je viens de le dire des informations sur tous les sujets qu'on a déjà abordés aujourd'hui pour plus d'informations peut-être que si vous déplacez vite vous pouvez même attraper les gens qui sont autour de la table pour leur poser vos questions merci de votre présence c'est votre sport j'ai retrouvé le nom de la femme merci de votre présence merci de votre présence Merci.